Bonjour Madame la Ministre, je suis Nîmes Pâthier, bénévole MLPROD à la mission locale. Et du coup aujourd'hui, en ce 1er mars 2022, c'est le lancement des premiers CEJ Contrats Engagement Jeunes au niveau national. Du coup, pourquoi avoir choisi Charles Vélez-Mézières pour cette inauguration ? Je suis depuis ce matin à Charles Vélez-Mézières et dans les Ardennes pour voir tout le dynamisme dans ce département des structures de l'insertion. Je dois dire que c'est un territoire sur lequel je vois qu'on sait travailler ensemble, on sait jouer collectif. Et puis je sais aussi tout le dynamisme des missions locales, notamment la mission locale de Charles Vélez-Mézières, mais des missions locales des Ardennes et de Pôle emploi dans les Ardennes. Et il me tenait à cœur de venir ici pour signer avec six jeunes les premiers Contrats Engagement Jeunes. C'est important pour moi d'être à la rencontre de ces jeunes, de voir aussi si le dispositif qui a été mis en place convient bien à ces jeunes qui sont éloignés de l'emploi depuis un moment, mais qui, et je suis heureuse de l'avoir vu, sont très motivés et surtout ont un objectif pour leur avenir. Aujourd'hui, le contrat d'engagement jeune, en fait, est la suite de la garantie jeune que l'on connaissait déjà. Mais c'est un accompagnement qui est plus étroit, un accompagnement aussi avec des devoirs, puisque c'est jusqu'à 26 heures d'accompagnement, de stage, d'immersion en entreprise, mais aussi avec des droits. Et ces droits, eh bien, c'est un accompagnement financier qui peut aller jusqu'à 500 euros par mois. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501